Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est jeudi et aujourd'hui on parle de l'actualité générale du cloud gaming et du cloud computing et justement si tu la recherches cette actualité en français, tu es au bon endroit donc n'hésite pas à t'abonner de manière à avoir l'actualité au quotidien, au jour le jour, on a plein de choses à voir ensemble et ce que je te propose, et bien c'est qu'on commence tout de suite du côté de Boosteroid et je ne sais pas si tu as vu la vidéo mais j'ai sorti, il me semble que c'était hier ou avant-hier, une vidéo exclusive dans laquelle je peux tester les nouveaux serveurs de Boosteroid qui permettent de jouer jusqu'en 4K, ce sont des serveurs qui sont assez puissants avec des cartes graphiques AMD RX 7900 XT, les serveurs ne sont pas encore disponibles au grand public, c'est une fleur qu'ils m'ont fait en pouvant les tester, donc si vous voulez voir un peu quelle est la puissance qu'il y a sous le capot des nouveaux serveurs de Boosteroid, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller voir cette vidéo, vous allez voir il y a des choses assez intéressantes je trouve. Mais pour cette semaine, on a aussi une sélection de jeux qui débarquent et qui rejoignent directement le catalogue de Boosteroid, vous en avez 6, vous retrouverez Foundry, Abiotic Factor, Farm Together 2, Pummel Party, Little Kitty Big City, alors là c'est un jeu coup de cœur, je l'ai fait sur GeForce Now, je ne l'ai pas terminé encore, mais c'est un excellent jeu qui est donc disponible à la fois sur Boosteroid maintenant, sur Xbox Cloud Gaming, ainsi que sur GeForce Now, très bon jeu, et enfin Mouse Miners, ce sont pour la plupart des jeux indépendants et de bac catalogue, mais voilà les jeux arrivent maintenant sur Boosteroid, dites-moi s'il y a un de ces jeux qui vous intéresse, et surtout ne manquez pas le prochain short qui va arriver, parce que dans le prochain short je vous donne aussi le résultat du tirage au sort pour les différentes personnes qui ont gagné des cartes cadeaux pour accéder quelques jours gratuitement à Boosteroid. On continue maintenant du côté de chez PlayStation, et hier vers 17h30 ont été annoncés les jeux qui arrivent sur le cloud de PlayStation, et c'est une sélection de jeux qui sont plutôt intéressantes, il y a notamment des jeux qui reviennent, des jeux qui étaient partis et qui reviennent, pour rappel, le cloud de PlayStation n'est disponible que sur console PlayStation, ou sur Windows, et il faut être abonné au PlayStation Plus Premium, et très certainement le titre ici qui est le plus important, qui revient sur le service de cloud gaming de PlayStation, il s'agit de Red Dead Redemption numéro 2, je sais que vous êtes beaucoup ici à aimer la franchise, et franchement je vous comprends, c'est vraiment un monument ici du jeu. Vous retrouverez aussi Deceive Inc. dans sa version PS5, donc ça veut dire que celui-ci vous ne pourrez pour le moment le streamer que sur une PlayStation 5, si vous êtes sur PS4 ou sur Windows, ça ne sera pas possible. On continue avec The Sims 4 City Living, qui est un expansion pack ici pour le jeu, qui est disponible donc du coup sur le PlayStation Plus Premium, Crimboss, Roquei City, là aussi c'est un jeu qui n'est disponible qu'en streaming sur PlayStation 5, donc c'est intéressant, là on a déjà deux jeux qui ne sont pas disponibles pour les possesseurs de PlayStation 4 ou pour ceux qui sont sur Windows. On retrouve aussi The Settler New Elise, ici un jeu de Ubisoft, qui est disponible dans sa version PS4, Standard Alien Dawn, disponible dans sa version à la fois PS4 et PS5, Cat Quest ainsi que Cat Quest 2, les deux ici sont disponibles dans la version PS4, The Lego Movies 2, le jeu vidéo dans sa version PS4, et enfin un dernier jeu du côté de chez Ubisoft, il s'agit de Watch Dogs, qui revient sur le service de cloud gaming de PlayStation. On continue maintenant du côté de Xbox avec le Xbox Cloud Gaming, ils viennent d'être annoncés les différents jeux qui vont arriver dans les prochaines semaines du côté du cloud de Microsoft, et on peut le dire, c'est une avalanche de jeux, il y a vraiment beaucoup de jeux et beaucoup de très beaux jeux, et il y a un jeu notamment qui va ravir tous ceux qui sont sur PC et qui aiment le Hawkins sur glace, il s'agit de NHL24, qui est disponible maintenant, en tout cas qui va être disponible en cloud gaming au travers du cloud de Microsoft. Vous retrouverez aussi le jeu qui a remporté tant de Pégase, c'est-à-dire la récompense comme meilleur jeu français, il s'agit de Shands of Senar, qui arrive maintenant au travers de l'abonnement du Game Pass Ultimate. Antti, qui lui aussi débarque au travers du cloud, Humanity, qui jusqu'à présent était surtout disponible sur PlayStation, et maintenant débarque aussi sur le cloud de Microsoft. Vous retrouverez le bien connu Moving Out, mais ici ça sera le numéro 2. Vous pourrez jouer aussi à Rolling Hills Galactic Air, un jeu dans le cadre du partenariat avec E-Play, il s'agit de Immortals of Avium, un FPS qui vous met dans une ambiance aussi héroïque fantasy. Dites-moi si ce jeu vous intéresse, moi il m'intéresse assez. Lord of the Fallen, le remake qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui maintenant débarque aussi au travers du cloud de Microsoft, il y a vraiment beaucoup de jeux, et enfin évidemment, Hellblade numéro 2, Semuas Saga, qui sortira le 21 mai, si je ne me trompe pas, c'est une exclusivité Xbox, et qui débarque évidemment sur le Xbox Cloud Gaming. Ça sera intéressant de voir parmi tous ces jeux qui débarquent dans les prochaines semaines sur le cloud de Microsoft, combien seront aussi compatibles au travers du Game Pass sur GeForce Now. Et justement, ça me permet ici de pouvoir faire la transition directement avec GeForce Now, du côté de GeForce Now, cette semaine c'est assez calme, il n'y a pas d'évolution technologique, il y a simplement quelques jeux qui débarquent sur le serveur, et notamment Man of War, qui est disponible à partir du 15 mai, donc depuis hier, au travers de Steam. Vous retrouverez aussi un jeu de combat, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas énormément de jeux de combat de versus fighting, il s'agit de Die by the Blade, qui sort aujourd'hui même sur Steam. C'est un jeu que j'ai bien envie de tester, il a l'air assez nerveux, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, ou si vous avez entendu parler, ou si même vous l'attendiez, dites-moi en commentaire, moi ça m'intéresse d'avoir vos avis, si j'ai l'occasion de mettre mes mains dessus, et bien je vous ferai un petit test sur la chaîne. Vous retrouverez aussi un ancien jeu, Colony Survival, qui est disponible sur Steam, et probablement le jeu qui était le plus attendu sur GeForce Now depuis qu'il est sorti, il s'agit de PAL World. Cependant, il faut le préciser, il s'agit de PAL World dans sa version Steam, et non pas pour le moment dans sa version Game Pass PC, donc si vous voulez jouer, vous devrez l'acheter sur Steam, si ce n'est pas encore fait, en tout cas c'est top de pouvoir retrouver ce jeu ici sur Steam, on espérait qu'il arrive la semaine dernière, et finalement il y a eu une semaine d'écart entre le leak et la sortie effective, donc ça va finalement, c'est pas si long que ça. Et enfin, Tomb Raider Definitive Edition, qui était déjà disponible évidemment sur GeForce Now, mais maintenant, qui arrive aussi au travers du PC Game Pass. Et voilà, on arrive à la fin des news que je pouvais vous donner pour aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est surtout des jeux, des jeux et des jeux, qui débarquent sur les différents services, mais ça fait aussi partie de l'actualité du cloud gaming, donc merci pour votre présence, on continue de faire grandir la chaîne, merci pour tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent les vidéos, c'est vraiment ce qui aide le plus, et évidemment de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à mettre un petit commentaire pour dire comment vous avez trouvé ici ces news, et évidemment, à passer une bonne fin de semaine dans les nuages.